... Notre région est riche d'un tissu productif dense, innovant et performant. On l'a vu, son attractivité est très basiquement, j'ai envie de dire aussi, géographique, ce qui pousse notre territoire au rang des leaders mondiaux dans l'économie de la montagne. Pour en parler, merci d'accueillir à nos côtés Jacques Glénat, Benoît Robert et Jean-Laurent Nectou. S'il vous plaît. Installez-vous, messieurs. Jacques Glénat, président des éditions Glénat, bien sûr. Benoît Robert, le directeur du Cluster Montagne et Jean-Laurent Nectou, vice-président du groupe Rossignol. Merci, messieurs, de nous avoir rejoints. Jacques Glénat, on aimerait commencer par vous. Évidemment, maison d'édition très connue, internationalement connue et très attachée à son territoire. On parlait depuis tout à l'heure de ce savoir-faire, ce made in France, mais vous avez-vous envie de parler du made in local, du made in Grenoble ? Oui, on est en France, dans la région, dans le département de l'Isère et à Grenoble. Il est très ancré dans ce département puisque j'ai créé cette maison il y a bientôt 50 ans. On va fêter le 50e anniversaire l'année prochaine quand j'étais étudiant à Grenoble. Et le siège est toujours à Grenoble, au couvent Sainte-Cécile, qui est un bâtiment du 17e qu'on a rénové pour nous accueillir. Sur lequel vous avez fait beaucoup d'efforts avec une vraie volonté d'implication locale, c'était inhérent à l'histoire de l'entreprise, c'était obligatoire ? Je pense qu'on n'a pas de raison de vivre, de travailler dans cette région si on n'y est pas attaché, si on n'y pratique pas les sports de montagne. Ça me paraît très simple. Évidemment, comme dans le métier de l'édition, beaucoup de choses se passent à Paris. Il y a la moitié de l'entreprise qui est à Paris et la moitié qui est à Grenoble, un pied de chaque côté, et le TGV au milieu. Et donc, on cultive bien sûr ce patrimoine alpin. Tous les gens qui travaillent dans la maison ont cette culture alpine forte qui est développée dans des livres et puis dans une revue que vous aimez bien qui s'appelle l'Alpe. Évidemment. Un concentré de patrimoine et de culture alpine puisqu'on y parle de tout ce qui peut concerner les Alpes. Là, on ne peut pas rêver meilleur ancrage local avec cette revue l'Alpe où à chaque fois, à chaque numéro, vous développez une thématique spécifique. Alors, ça peut être l'or blanc, l'aventure de la neige, mais pas uniquement. Il y a aussi les innovations avec la houille blanche. Enfin, il y a à chaque fois une thématique très, très variée. C'est vraiment sur l'ensemble du territoire. Oui, c'est une revue qu'on fait avec le musée dauphinois qui a une compétence et une grande culture et donc ça nous permet d'aborder tous les sujets. Il y a tellement de sujets qu'on en est au numéro 80 et on n'a jamais fait deux fois le même sujet. Donc, ça prouve que les Alpes sont très riches d'imagination. Je reviens sur votre métier. Vous le disiez, notre métier, c'est éditeur et évidemment, tout ce qui est fait est imaginé ici à Grenoble. Oui, c'est pensée grenoblois. Pensée grenoblois et votre catalogue est très emprunt d'ailleurs aussi du terroir français, des loisirs français. Oui, enfin, il faut quand même savoir que le gros de l'activité de l'entreprise, c'est un sujet dans lequel je suis tombé quand j'étais petit, c'est la bande dessinée. Donc, nous sommes avant tout numéro un dans l'édition de bande dessinée. Mais à Grenoble, là, on pense tout ce qui est livre de montagne, de patrimoine, tout ce qui tourne autour de notre région qu'on développe avec de la littérature, des romans, des biographies, des livres pratiques, des guides. On est le premier éditeur de guides pratiques à pied, à cheval ou en voiture. Et donc, c'est une activité forte qui montre notre attachement à Grenoble. Évidemment, vous évoquiez à la bande dessinée, on peut évoquer l'aventure des mangas. Vous avez été un des premiers en France à croire aux mangas. Oui, mais alors, M. Gégaud ne va pas aimer ça parce que le manga, c'est japonais. Donc, ce n'est pas tout à fait dans le même sens que ça se passe puisque nous achetons les droits des mangas japonais que nous traduisons en français et que nous réexportons ensuite dans tous les pays consommateurs de mangas. Ça va comme ça ? Je répète, je suis un libéral. Je suis pour un monde ouvert où tous les produits circulent. Et si, en plus, les Français peuvent arriver à se faire un peu de marche sur le dos des mangas japonais au passage, honnêtement, on ne va pas s'en plaindre. Eh bien, c'est le cas, rassurez-vous. Alors, je propose quelques chiffres. On évoquait l'économie locale. Je vous propose quelques chiffres sur le tourisme hivernal en montagne. On va voir que c'est précisément un savoir-faire très local, une industrie non délocalisable. 9 milliards d'euros, c'est le tourisme hivernal montagne en France. 51 millions de journées skieurs, 120 000 emplois en station, 10 millions de touristes accueillis l'hiver. Dans notre région, Auvergne-Rhône-Alpes, 161 stations et 165 millions d'euros d'investissements chaque année. Donc, on le voit, un poids très important sur une économie qui n'est pas délocalisable. En Isère, plus d'un emploi sur deux en montagne est lié au tourisme. Jean-Laurent Nectou, l'histoire de Rossignol est absolument incroyable. Rossignol, c'est un des noms, évidemment, liés à ce territoire isérois. Une aventure incroyable partie d'un petit atelier artisanal pour finir en marque mondiale. Tout à fait. En 1907, créé par Abel Rossignol, qui a commencé à faire des skis en bois et ça a duré pendant des années. Le groupe a été repris au milieu des années 50 par Laurent Boivive, qui en a fait un leader mondial du ski et qui a engagé une internationalisation du groupe et par rachat successif à partir des années 85 qui a créé un groupe devenu numéro un mondial. Ce groupe a traversé des périodes un peu moins fastes, on va dire, au milieu des années 2000 et a été repris par l'équipe actuelle en 2009 dans une situation très difficile qui a donné lieu à une restructuration importante et à des opérations dont celles dont on va parler. La relocalisation, cette fameuse relocalisation, vous avez été à la manœuvre sur cette affaire-là. Expliquez-nous la stratégie qui a été la vôtre à ce moment-là. Vous avez fait revenir d'Asie la production de skis en France. En fait, si on replace les choses un peu dans leur contexte, le groupe, pour un chiffre d'affaires autour de 250 millions, perdait 65 millions d'euros en 2008 et donc était véritablement en situation d'extrême difficulté. Donc il a fallu effectivement faire énormément d'économies, demander énormément de sacrifices au personnel et restructurer de manière importante le groupe et ce, partout dans le monde. Et il nous est apparu important de rechercher véritablement toutes les économies, en particulier au plan industriel. Il a été pris la décision, donc en 2010, de relocaliser des productions qui étaient réalisées à Taïwan depuis quelques années. Et ce, tout d'abord, pour des raisons économiques. Ça veut dire que les coûts de production à Taïwan étaient devenus supérieurs, tout compris, aux coûts de production ici en France ? Tout à fait, ça dépend beaucoup. Les différentiels dépendent beaucoup de la nature des produits. Un ski, c'est très peu de main-d'oeuvre, in fine. Beaucoup de matière, beaucoup de matière européenne, qu'il fallait donc transporter à Taïwan pour ensuite réimporter nos produits. Même si le groupe Rossignol vend plus de 70% de sa production à l'exportation, il reste quand même très centré sur les Alpes. Donc, le fait de produire en France, pour nous, ça a du sens. On est près de nos clients. Le fait de produire à Salonche, en l'occurrence, pour ces fameux produits relocalisés, ça a du sens aussi parce qu'on est proche de la R&D, qui est à Moiran. Et donc, pour tout un faisceau de raisons, autre qu'économique, la première de toutes, il nous est apparu important de mener cette opération, qu'on a menée en deux fois. Donc, il s'agit quand même de 100 000 paires de skis au total. Et ça a donné lieu à des embauches et à une situation plutôt favorable industriellement pour nous et en termes de compétitivité. Yves Gégaud, ces relocalisations, on se rend compte que finalement, tout coup confondu, ce n'est pas plus cher. C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Ce n'est pas plus cher de produire en France. Alors d'abord, je veux dire un mot à Rossinol. C'est une des premières entreprises à être labellisée Origines France Garantie, puisque j'ai le souvenir d'un déplacement avec l'ancien, ancien, ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, que j'accompagnais pour remettre le premier label Origines France Garantie. Donc, vous êtes quelque part une bonne fée qui s'est penchée sur le berceau de ce label. Les relocalisations, effectivement, beaucoup d'entreprises... D'abord, il y a eu un effet de mode des délocalisations. Il ne faut pas se leurrer. Il y a une espèce d'effet d'engouement. L'usine du monde est ailleurs. Il faut aller fabriquer ailleurs. Il y a aujourd'hui, dans les pays qui ont été les premiers pays de délocalisation, une exigence sociale qui monte, qui fait qu'effectivement, le comparatif des coûts n'est plus si avantageux que ça. Ou plus exactement, si vous voulez garder un comparatif des coûts avantageux, il faut trouver le nouveau pays de délocalisation, cinq ans après, parce que ça bouge à toute vitesse et que vos productions vont tourner tout autour du monde. Et beaucoup de chefs d'entreprise, comme ça vient d'être dit par Rossignol, nous disent, à partir du moment... Quand on regarde tout, la réalité des coûts, des transports, des délais, de l'absence de flux tendus, etc., etc., effectivement, s'il y a un petit effort sur le coût de production en France, et les différents gouvernements qui se sont succédés, je ne fais pas politique ce soir, mais ont essayé, avec plus ou moins de réussite, mais de faire cet effort sur les coûts de production, ça va redevenir intéressant. En tout cas, ça n'est pas plus avantageux de délocaliser que de relocaliser sur ce sujet. Donc, moi, j'espère que derrière cette politique, derrière l'engagement éthique, derrière la demande de l'acheteur d'acheter plutôt français, parce qu'il a bien compris aussi les dangers de la délocalisation en outrance, on va retrouver, comment dire, une restructuration industrielle, un renouveau industriel qui est indispensable. On a beaucoup perdu. On a beaucoup perdu. L'industrie s'est effondrée au cours des 30 ou 40 dernières années. J'ai espoir qu'on retrouve une partie de cette perte. Et puis, sur le sujet que vous évoquez, je pense aussi que le tourisme est porteur d'images pour le Made in France et pas seulement pour l'activité touristique. Quand le touriste y rentre chez lui, il a les Alpes, le Mont Blanc, la Tour Eiffel, le Mont Saint-Michel, le Château de Versailles. Il a des images de France qui sont des images fortes. Et quand on lui vend des produits Marques France, c'est ces images qui reviennent et qui portent. Le tourisme aujourd'hui dans le monde, c'est un milliard de touristes. Dans 15 ans, en 2030, ce sera deux milliards de touristes dans le monde. La France en prend une part significative. On a là aussi un secteur à développer. Et pour vous donner un chiffre, c'est que le tourisme, c'est la moitié de l'industrie aujourd'hui. Donc je souhaite que l'industrie retrouve du dynamisme, mais sans oublier que le tourisme est aussi très porteur. Et qu'un touriste qui est venu en France, qui en était heureux et qui a passé un séjour inoubliable, quand il rentre, c'est un acheteur de produits français potentiels. Alors on va revenir à la production de ski, effectivement. Un savoir-faire, vous l'évoquiez, on parle beaucoup de savoir-faire ce soir, de créativité, d'innovation, de passion aussi. 100 ans après les débuts de Rossignol, cette aventure du ski, c'est aussi l'histoire d'une petite fabrique, la fabrique du ski. On est en Chartreuse. Écoutez Christian Allary. Bonjour, je m'appelle Christian Allary. Je suis le fondateur de la fabrique du ski et je suis ravi d'être avec vous ce soir pour les rencontres du Crédit Agricole. La fabrique du ski, c'est une société que j'ai créée en 2014, en juin 2014. Comme son nom l'indique, on conçoit et on fabrique des skis ici à Saint-Pierre-de-Chartreuse, en Isère, à 25 km de Grenoble. Le modèle commercial est un peu particulier dans le sens où il est basé sur de la vente directe et uniquement de la vente directe. On vend directement à la fabrique ou on vend sur Internet. On se débrouille pour vendre ça, il n'y a pas de souci, mais on ne passe pas par des magasins. On a fait ce choix-là puisqu'on voulait produire en France, mais rester démocratique. C'est-à-dire que nos skis ne soient pas trop chers, ne montent pas trop en gamme. Donc on ne pouvait pas se permettre d'abandonner de la marge et on était obligés de passer sur une vente directe. Ce choix-là limite forcément en termes de volume, en termes de présence terrain. On n'a pas de vitrine autre que celle que l'on va créer nous-mêmes. Donc c'est un petit peu plus compliqué à amorcer. Par contre, une fois que c'est lancé, c'est beaucoup plus pertinent pour nous. Ça nous permet de toucher directement notre client, ça nous permet de discuter avec lui. On a une forte présence terrain dans le sens où on fait tester nos skis quasiment tous les week-ends dans des stations différentes, gratuitement, pour que les gens puissent apprécier la qualité de nos produits. Et c'est quelque chose de très important pour nous. Commercialement, la fabrique du ski, on n'a pas pour vocation à devenir un leader. Et à faire du volume. On a choisi un business model à part, un procédé à part. Même le nom de nos produits est à part. Il s'appelle l'orage gronde, il s'appelle quand la montagne s'emmêle, il s'appelle je n'irai pas sans toi, nos produits. Donc on n'a jamais voulu se mettre en face des majors, comme Rossignol ou Salomon. On a voulu faire quelque chose à part avec des petits volumes qui embêtent personne et qui marchent sur personne. Et on a envie de continuer là-dedans et dans cette voie-là. Donc la fabrique du ski est produite et faite en France. Et effectivement, on a un atelier de 260 m² à Saint-Pierre-de-Chartreuse. On est deux aujourd'hui à produire tout ça. On est en croissance depuis le début, depuis quatre ans. Donc ça marche relativement bien. En tout cas, on est content. On achète de la matière première qui ne vient pas intégralement de France parce que ce n'est pas possible. On a des matériaux qui sont spécifiques au ski. Les cars ne viennent pas de France. Ça a eu existé, mais depuis je crois 2007, on ne trouve plus de cars en France. Les semelles, on n'en trouve pas en France non plus. Ça reste en Europe, ça reste en Allemagne et en Autriche pour ces deux éléments. Par contre, tout ce qui est matériaux composites, la France est un gros pays du matériaux composites. La personne d'Excel, d'ailleurs, on a peut-être déjà parlé ou on parlera. Mais ça, c'est clairement quelque chose que l'on source en France et notre résine, enfin tout ce qui est lié au composite. Donc c'était important pour nous de garder quand même en tête que ces machines devaient venir de France. Et on a 80% de nos machines qui viennent de France dans la mesure où c'était possible. Nous, on a fait le choix de se servir des tests magazines et de s'en servir pour crédibiliser aussi nos produits. Et c'est aussi pour nous une question de fierté d'être capable de produire jusqu'à 300 paires parce qu'aujourd'hui, c'est nos volumes actuels. Mais de s'aligner face aux grandes marques aussi, sans rougir. D'autres points de crédibilité, vous en avez peut-être entendu parler, c'est Marie Martineau, vice-championne olympique, double vice-championne olympique. Elle a été à Sochi sur des skis qui ne sont pas ceux de la fabrique. Elle a été à Pyeongchang sur des skis de la fabrique du ski. C'était une belle histoire. Elle cherchait une petite marque et elle s'est tournée vers son technicien américain qui s'appelle Chris Taylor qui vit au Colorado et qui lui a dit, parce que j'avais travaillé avec lui, qu'il lui a dit qu'à quelques kilomètres de chez elle, il y avait quelqu'un qui était capable de lui faire des skis. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Donc, un coup de projecteur sur la fabrique qui était énorme parce que c'est une nana super chouette. Elle a vraiment joué le jeu. Elle a plus que ce qu'elle nous devait puisqu'elle ne nous devait rien. Et elle a vraiment mis en valeur la fabrique. Elle a vraiment mis en valeur son équipementier, c'est-à-dire nous. Et ça, c'était vraiment cool. Et une belle aventure, belle aventure olympique pour la fabrique du ski. J'en profite pour saluer Christian Allary qui est avec nous dans la salle. Merci, merci d'être là. Benoît Robert, alors vous, vous dirigez le cluster Montagne. Votre rôle avec ce cluster, c'est précisément d'aider à l'innovation et à la valorisation de ce Made in France Montagne. Oui, tout à fait. Donc, le cluster Montagne est une association qui est née à l'initiative de la région Auvergne-Rhône-Alpes et qui rassemble l'ensemble des acteurs qui travaillent dans l'aménagement touristique de la montagne. Donc, une association dix membres, trois grands collèges de membres, le collège des entreprises. Donc, on a à peu près 200 entreprises qui travaillent dans l'aménagement de nos stations. On a également un collège qui est important qui sont les territoires touristiques avec les domaines skiables, avec également les collectivités à travers l'association des mères de stations de montagne, à travers le domaine skiable de France. Et puis, enfin, on a le collège enseignement, recherche, formation, qui, lui, rassemble tous les instituts qui, justement, peuvent accompagner l'innovation et aider les entreprises dans leur processus de recherche et de développement. Alors, on parlait d'innovation, de recherche, de développement tout à l'heure avec Stéphane Sibert à propos du CEA et des nouvelles technologies. Il y a effectivement aussi beaucoup d'innovation dans le secteur de la montagne. D'ailleurs, le salon Mountain Planet vient de s'achever, là. On a vu beaucoup d'innovation sur ce salon. Quel bilan vous faites ? Le bilan, il est excellent à plusieurs titres. Alors, tout d'abord, le dynamisme de la filière, il est tout à fait remarquable. On le voit bien, nous, à travers tout ce qui concerne l'employabilité, l'innovation, le développement à l'international, qui a été un fait extrêmement marquant sur cette édition. Plus de 1 000 exposants. On a également, je crois qu'on va voir bientôt les chiffres, mais à peu près 25 000 visiteurs. Donc, je dirais un très gros succès, une montée en puissance très forte avec à la fois ce caractère innovant autour de la durabilité, qui sont des thèmes qui ne sont pas forcément reconnus en montagne et qui, pourtant, aujourd'hui, sont un fait. Autour de la sécurité. Aujourd'hui, on voit quantité d'innovation qui se mettent en place autour de cette thématique de la sécurité. Et puis, enfin, le digital. Alors, le digital, il explose. La montagne numérique, je crois qu'on est au cœur aujourd'hui. Petite anecdote, on avait lancé un trophée des Awards Montagne Digital. On a explosé dans le nombre de dossiers. Et aujourd'hui, on a vu que ceux qui ont été récompensés proposent vraiment des innovations assez exceptionnelles, à la fois pour rendre le séjour plus facile aux clients, mais à la fois pour aider l'exploitant à travailler au plus près de ses clients à travers de nouvelles technologies. Et effectivement, ce sont des innovations qui répondent à des grands défis, les grands défis de la montagne de demain pour mieux satisfaire le touriste. 10 millions de touristes dans nos stations de montagne, je le disais. Et comme le signalait Yves Gégaud, un touriste satisfait, c'est un touriste qui aussi achète français un peu plus tard. Jacques Gléna, Jean-Laurent Nectou et Benoît Robert, merci, merci beaucoup de votre présence ce soir. Pour illustrer, restez avec nous encore quelques instants, pour illustrer cette défense de nos territoires et l'importance de leur ancrage, on aurait aussi bien sûr pu citer des initiatives qui visent à développer les marques. Vous avez tous entendu parler de ces marques territoriales. On aurait pu citer Émerveillées par l'Ardèche ou encore Alpes-Isir, pour ce qui concerne l'ISER, des labels de reconnaissance, d'identification, au même rang que la gastronomie et les produits du terroir.